La cinquième journée du top 14, Vannes accueille le Racing à la Rabine. Deux équipes à la relance après des défaites la semaine passée. Vannes du côté de Toulon et le Racing à domicile face à La Rochelle. Un match particulier notamment pour le demi-méré du Racing 92, Nolan Le Garek. Du retour sur les terres de ses débuts dans le rugby. Le coup d'envoi est donné par les coéquipiers de Maxime Lafage sous le soleil de la Rabine. Avec un premier ballon pour les hommes de Goulven Le Garek. Le père de Nolan entraîneur adjoint du côté de Vannes. La première situation est en faveur des Vannes en ce début de match qui joue dans le camp du Racing. Jules Le Baye, premier avantage en cours signalé par Tualtrenini. Les Vannes qui font le forceps devant la ligne des Racing Man. avec ce nouveau ballon relevé à 30 cm de la ligne. Bonne défense des joueurs du Racing. Mais les hommes de Stuart Lancaster se mettent à nouveau à la faute. Deuxième avantage. Le premier essai de la rencontre qui chauffe. Pas sur ce temps de jeu. Les arrières Vannes qui réclament d'écarter le ballon. Jules Le Baye qui essaye de prouver une solution. Dans cet entame, ça viendrait récompenser le bon début de match des Vannes. Avec Araté, la bonne croisée. Avec l'appel dans le dos de Salesi, Raya. Premier essai de la rencontre inscrit par Lely et Vannes. 5-0 en faveur du RCV. On revoit au ralenti ce ballon écarté par Le Baye. La bonne croisée. Et Raya qui inscrit le premier essai. Le Racing qui va tout de suite réagir au quart d'heure de jeu. Avec ce ballon porté. On pense à une équipe Vannes déjà indisciplinée dans ce début de rencontre. Ballon pour Nolan Le Garek. Derrière ce ruck. Qui tente de s'en extraire. Bien pris par Jules Le Baye. Le Racing qui pousse. Pour tenter d'égaliser. Avec ce ballon relevé dans un premier tendon. Bien défendu par les Bretons. Le Racing qui tente de répondre en force. Oui, l'essai de Vinaya Abossi en force. Comme celui d'Evante il y a quelques minutes. Le Racing répond dans la foulée. Avec cet essai tout en puissance. 7 partout. Une pénalité de chaque côté pour porter le score à 10. Partout juste avant la pause. Dans une première période avec pas mal de déchiffres techniques de chaque côté. Mais l'Evante ont une dernière possession peut-être pour basculer en tête à la mi-temps. Ballon relevé pour une action similaire à celle du premier essai pour les Bretons. Qui n'y arrivent pas dans ce premier temps. Il tente de défier en puissance. Le Racing mène avec Blanchard qui relève ce ballon. Le talonneur Vante qui inscrit le deuxième essai du RCV dans cette première période. En puissance, les hommes de Jean-Noël Spitzer passent devant juste avant la pause. 17 à 10 avant la transformation. Début de seconde période haché avec pas mal d'imprécisions de chaque côté. Mais c'est le Racing qui a la meilleure situation à la 57ème minute de jeu avec ce nouveau ballon porté. Cabronovi qui demande l'aide des trois quarts. Mais les Racing mène vont plonger dans l'ambute avec Felletti. Kaitou. Le joker médical de Yannick Tarit. Le talonneur australien Kaitou qui inscrit cet essai. Le Racing va continuer avec Owen Farrell juste après l'heure de jeu. Pour Max Spring, la bonne croisée avec l'appel de Gaël Ficou. Qui va aller derrière la ligne pour inscrire ce nouvel essai. Racing mène le troisième. Van est en infériorité numérique après le carton jaune d'Alex a raté. Et le Racing en profite. Très belle croisée de Max Spring pour Gaël Ficou. Plus 10 pour le Racing à quelques secondes de la fin. Les hommes de Stuart Lancaster ont bien géré la fin de match. Et Van va tenter d'aller arracher un bonus défensif à domicile. Sur cette dernière situation dans les ultimes secondes de la partie. Les Vanté qui poussent et qui vont marquer avec Thomas Moukoro. Son deuxième essai en deux matchs. Un ancien joueur du Racing 92 qui va offrir le bonus défensif au Vanté. En puissance Thomas Moukoro pour le dernier essai de la rencontre. Transformation réussie. Mais le Racing gère bien la dernière possession. Victoire. 27 à 24 pour le Racing dans la douleur. Les hommes de Stuart Lancaster qui réagissent après leur défaite à domicile face à la Rochelle. La semaine dernière le Racing sera sur bonus défensif pour les Vanté. Ce qui ne satisfait pas Olivier Clorec le président du RCV. Merci. 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 Merci.